bonjour la famille et bienvenue la famille je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin c'est une vidéo de révélation cette fois ci ça concerne la mallette d'argent qui a disparu au palais mohamed 5 et la deuxième révélation ça concerne le conseiller du colonel mamadit d'oumouya une personne dénommé papa faufana tout d'abord on va commencer par le conseiller du colonel mamadit d'oumouya papa faufana a été attrapé à l'aéroport de conakry avec une forte somme d'argent selon les informations la somme d'argent peut aller jusqu'à 240 quelques mille euros qu'il avait dissimulé dans sa valise en partant vers l'europe selon les informations quand il a été arrêté à l'aéroport il aurait dit que l'argent appartenait au colonel mamadit d'oumouya c'est que les services de renseignements ont démenti l'information qu'il aurait donné aux agents des douanes à l'aéroport de conakry cette personne dénommée papa faufana est toujours cité en tout cas selon les informations il est tout le temps cité dans des affaires dans des affaires lousse qui se passe actuellement dans le pays vous savez dans un pays des fois il ya des choses qui se passent sans que le dirigeant du pays soit même au courant vous connaissez en guinée le guinéen le guinéen par nature certains guinéen je ne dis pas tout le monde mais certains guinéen sont vraiment des malhonnêtes quelqu'un soit ce que tu vas faire ils vont jamais jamais changé vous avez appris aussi pour notre deuxième sujet vous avez appris aussi qu'il aurait eu un vol un vol à la présidence ce vol concerne une mallette d'argent ça on peut pas vous dire combien ça contenait cette mallette mais qu'il aurait eu ce vol selon les informations toujours ce vol a été perpétré par certains agents des forces spéciales et pour comprendre toutes les informations sur cette affaire je vous invite à regarder cette vidéo de notre frère le king agi qui vient toujours avec des nouvelles révélations je vous laisse regarder la vidéo surtout si vous avez aimé partagez la commenter et mettez vous aussi votre analyse et en tout cas selon ce que vous vous avez compris ou bien selon ce que vous avez appris les infos de dernière minute c'est ici et nulle part ailleurs l'actualité de dernière minute a commencé du kilomètre zéro passant dans le palais jusqu'à yomou c'est ici et nulle part ailleurs les infos que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans les médias traditionnels on va partager ça ici comme je vous dis nous sommes ensemble c'est pour ce pays c'est pour la guinée c'est pour l'afrique bienvenue merci de partager cette vidéo merci de partager cette vidéo vous venez vous partager dans les groupes vous venez vous partager dans les groupes pour que voilà les gens viennent massivement massivement voilà parce que c'est pour ce pays c'est pour le bien de ce pays vous n'êtes pas sans savoir qu'hier je vous ai annoncé un cote à rebours de 40 de 24 48 à 72 heures et voilà nous sommes dans le temps et ça déjà commencé et là ce n'est pas pour mettre la peur dans le ventre de certains et des autres non non rien à voir pas du tout je ne parle pas d'un mouvement pour renverser j'ai dit que dans les trois jours il y aura quelque chose de bien pour le pays en tout cas qui sera bénéfique pour le pays donc vous savez qu'est ce qui se passe frères et soeurs c'est dommage pour ce pays c'est dommage pour ce pays c'est triste c'est pourquoi au tout début de cette transition bienvenue on rentre dans le développement la majorité que nous sommes on a été au premier plan du soutien à commencer par le président selouda lingalo qui a apporté son soutien à cette transition on nous a même qualifié de danseurs parce que nous avons dansé pourquoi on a cru on avait eu de l'espoir et jusqu'à présent on a de l'espoir que vous pouviez venir revenir à des meilleurs sentiments en passant parlant de l'ufdg 16 ans à la tête de ce grand parti le président le boss je le laisse là où il laisse reposer calmement tranquillement que les les petits pingouins voilà s'agit de l'autre côté rien ni personne ne peut éteindre cet homme là où il est rien ni personne ne peut l'éteindre aussi simple que ça merci à au rpg qui ont rendu un hommage à ce grand homme aujourd'hui on a vu cette actualité qui défile voilà donc je disais on a soutenu pourquoi parce qu'en vérité maman dit là où il est aujourd'hui dans le palais je vous le jure je n'aime pas juger parce que je sais ce que je dis c'est la vérité quand on n'est croyant on peut juger mais c'est dans le coeur la conscience tout ce qu'on fait ça doit être sur notre conscience au lait billahi ta lait les gâteaux pourri ta transition c'est toi qui est parti à la mort un papa foufana papa foufana amis proches conseillers de mamadi des gens qui se sont fait des chats du palais mon médecin aujourd'hui très tôt le matin après l'aube va prendre sa route s'embarquer à bord une valise remplie de l'argent du contribuable guinéen à hauteur de 240 mille dollars je précise le montant je précise le montant parce que c'est ici et nulle part ailleurs papa foufana s'embarque il part à l'aéroport arrivé à l'aéroport sa valise personnelle il va dissimuler les 240 mille dollars de dents arrivé là on va l'interpeller mais il part avec il part où il part qu'est ce qu'il fait avec cet argent mais c'est moi papa foufana conseiller de mamadi c'est l'argent de mamadi c'est mamadi qui va envoyer alors que mamadi n'est même pas au courant aujourd'hui tiraillement clash je dis bien il faut qu'on prie pour ce pays parce que ceux qui sont censés être à la tête de ce pays nos dirigeants si eux dans leur palais sont divisés guerre d'intérêt parce que chacun parmi eux là bas cherche son intérêt ils sont assis clan clan comme vous connaissez notre équipe nationale c'est une nationale vous savez quand c'est une nationale part dans tous les camps là qu'ils ont participé vous savez pourquoi on gagne pas parce que l'équipe est assise clan clan d'autres groupes il ya les groupes de kamano il ya les groupes de et comment il s'appelle nabi keta il ya les groupes de tatati il ya les groupes de tatata donc ce groupe groupe là c'est ce qui fonctionne dans notre palais mon médecin est ce que vous comprenez un papa foufana conseiller proche de mamadi s'embarque avec 240 mille dollars on le bloc il dit que c'est l'argent de mamadi les éléments placés là vont offenser c'est à dire bon tenir tête à un papa foufana pour dire que nous voulions l'aval du président on veut l'accord du président que c'est lui même qui a autorisé ça le président pas joignable ils vont tomber sur le service de renseignement oh 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 le service de renseignement va dire clairement que c'est pas l'argent de parrain que c'est pas l'argent de parrain que l'argent n'appartient pas à parrain un conseiller du président qui vole l'argent du peuple et il prend en sortant du pays on l'intercepte on voit dans sa valise personnelle c'est à dire valise qu'on met en mêle il dit que c'est le président qui l'a commissionné on dit ah on veut l'accord du président il cela ne se passe dans aucun pays dans le monde qu'on sort dans un état avec une telle somme d'argent on a arrêté l'argent récemment ça fait un tollé tout le monde a crié gauche à droite gauche à droite l'argent est parti à la criève jusqu'à présent dit que c'est à la criève les personnes responsables de ça sont connues ils sont posés là bas problème sur problème maintenant le service de renseignement vont être en colère des individus sortis de nulle part des personnes qui ne méritent même pas d'être conseillé à la présidence merci pour les étoiles merci pour les étoiles des personnes qui ne méritent même pas d'être conseillé dans une présidence aujourd'hui se retrouve à ce poste profite du gars parce que pour la simple et unique raison pourquoi on doit prier pour le pays quand mamadi a fait son coup d'état il était préparé lui dans sa tête mais la guinée ne connaissait pas il nous connaît juste la présence mamadi ne connaît pas la guinée si vous voyez que la transition là un le navire a chaviré là c'est parce que comment on appelle l'équipage que mamadi a pris ce sont des personnes incapables ce sont des traites de test de cette nation parce que si cet équipage était des personnes à la hauteur qui avait la pitié pour dire que le gars a fait un discours qu'au abat la gabégie l'instrumentalisation de la justice la gabégie financière c'est rentré sorti comme ça il devait se dire que nous allons bosser pour ce pays là c'est le peuple nous même là qui sommes en train de critiquer nous sommes en train d'empêcher qui nous sommes en train d'empêcher cette transition de dormir c'est nous même qui allons faire à talakou pour cette transition nous même maintenant le service de renseignement va démentir un conseiller à la présidence va se retrouver bloqué va se retrouver bloqué devant ses subordonnés parce qu'il est conseiller d'un président quel président le président actuel pour ne pas que l'affaire fait de bruit que les gens se saisissent et que les médias en parlent finalement on va le laisser partir papa foufana est sorti ce matin très tôt dans le pays avec 240 mille dollars je précise de mon temps je demande aux hommes des médias les plus vaillants d'aller fouiller vous trouverez exactement comme le king tout ou fort 224 l'a dit on quitte là bas on part où on part ou même pas les moments 5 ou même pas les moments 5 ou trois éléments ont volé encore le parrain le colosse en tout cas cela se murmure c'est une information que je n'affirme pas que je vais supposer mais je demanderai à toute personne voilà on de médias investigateur de fouiller cette info parce que cela circule il se dit il paraît que hier dans la cérémonie funèbre c'est à dire l'hommage rendu à nos morts vous avez bel et bien vu les familles des victimes qui étaient venus là beaucoup ils étaient là par un venu saluer les familles des victimes il est venu saluer tout le monde après la cérémonie il voulait faire un geste parce que ça la vérité un parent c'est quelqu'un de gentil c'est quelqu'un qui donne ça on voit ça de loin mais c'est nous qui avons fait le peuple à faim là bas mais les gens qui partent là bas quand même si tu vois pareil va te donner donc pareil voulait donner à la faire un geste à toutes ces familles là il s'est rappelé d'un de ces d'une de ces mallettes cette mallette là il paraîtrait que ça a disparu et que trois éléments des éléments des forces spéciales sont en fuite avec ce mallette là et qu'on le retour qu'ils sont pas retrouvés voyez le pays combien de fois on est plongé dans les trucs on a un président qui fait confiance à vous dès qu'il voit la vérité le truc que vous devez vous faire sur mama dit le gars il ne connaît pas la guinée quand il a fait coup d'état il a fait appel à un moïkondé il a fait appel à des gens de l'aider envoyez moi des gens on va faire travailler on va travailler donc l'équipage qui est venu fort malheureusement pour lui la majorité sont des pourris volent dans le palais encore un conseiller qui vole qui sort avec notre argent il est actuellement à l'étranger il va aller placer ça quelque part là bas tranquille pendant que celui qui est chef on lui a fait croire que non tu peux rester tu peux rester tu peux rester oui tu peux rester c'est ça le souci le gros problème du cnrd c'est quoi cette maladie qui est difficile à soigner du cnrd c'est quoi est que le patron lui même c'est quelqu'un qui bouffe c'est quelqu'un qui prend mais en prénant ses subordonnés sont au courant qu'il prend c'est à dire quand le patron il demande je veux je prends aujourd'hui 500 mille ceux qui partent prendre ils vont pas prendre 500 mille eux ils vont prendre 800 mille ils vont envoyer 500 mille pour le patron et puis là 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 où ils sont partis prendre là là bas on fait pas d'aider on fait pas de on fait pas on demande pas c'est ce qui est la vérité ça va se savoir après maintenant la présidence est assis clan par clan clan par clan chacun est devenu frappeur des entreprises miniers c'est c'est ça la guerre à la présidence aujourd'hui les papas faufana les guibas les amaras on va quitter là on va venir à les amaras il se dit il paraît très quand je dis bien le tout puissant le gardien du temple secrétaire général à la présidence à l'occurrence amara kamara aurait pris dans les mains dans les mains des vendeurs de médicaments de madida plus de six cent mille dollars je dis bien je n'affirme pas je demande aux hommes de médias qui sont plus prêts d'aller investiguer sur cette affaire parce que il se dit qu'après que parrain a ordonné que tous les vendeurs de médicaments voilà cachette là les médicaments comme on dit en france là au noir médicament de rue quand parrain a ordonné que tout ceci là soit fermé on a tous vu que ça a été fermé mais pourquoi ils ont réouvert pourquoi encore la vente des médicaments de rue ont repris c'est pour la simple et unique raison qu'il y aurait eu des négociations entre les vendeurs de médicaments et le secrétaire général à la présidence qui n'est pas impliqué lui seul dans cette affaire il est avec le la basse en couille de toujours bala samoura bala samoura et lui il paraîtrait qu'ils auront touché un montant de six cent mille dollars et comme ils ont compris que les gars ont commencé à ouvrir ça a circulé l'affaire est venu jusqu'à la présidence que les ventes de médicaments de rue ont repris depuis bala est encore parti fermé madina hier plus de 200 boutiques fermées et plus de 30 vendeurs arrêtés qui sont aujourd'hui enfermés dans les geôles de la gendarmerie nationale plus précisément le commandant commandement de la gendarmerie nationale mais dans quoi on vit dans quoi on vit au moins au moins on a fermé les médicaments de rue tout le monde sait qu'on dit médicaments de rue ce n'est pas bon ce qui est bon c'est d'aller acheter médicaments dans les pharmacies mais en réalité la réalité qui est dans ça là on ne peut pas tout dit parce que même les pharmaciens pas acheter des médicaments de rue là pour venir mettre dans les pharmacies vendre au prix des médicaments de pharmacies c'est ce qui est la vérité dans cette histoire maintenant quand on a dit on stoppe la vente des médicaments on stoppe la vente des médicaments on a stoppé c'est bon c'est fini mais à quoi bon d'aller prendre l'argent dans la main des gens sachant que vous allez encore fermer leurs magasins sachant que vous allez encore les arrêter les mettre en prison à quoi et tant qu'on est musulman un musulman il faut pas prendre quelque chose l'argent de quelqu'un si tu sais que tu vas pas faire ce travail parce que tu peux te dire que oui la personne oui peut pas te réclamer ou la personne ne peut pas rentrer en possession de ça mais dans ta conscience entre toi et dieu ça va te taper ça va te rattraper ça te ça tu verras donc en gros ce modeau c'est ces trois informations capitales que j'avais à partager avec vous la première conseiller du président papa fofana proche de mamadi d'oubouya arrêté aujourd'hui à l'aéroport pour la sortie de 240 mille dollars dans sa valise personnelle en disant aux hommes placés là que c'est mamadi qui lui a envoyé que c'est la commission de mamadi alors que c'était pas vrai on doit prier pour pareil j'ai promis que je vais pas l'appeler jordan voilà pourquoi je les promis nous sommes toujours dans cet esprit de comment je vais dire ça de bonne foi parce que des gens m'ont appelé partout partout c'est un président il faut respecter je respecte ce titre là désormais c'est pareil donc cette bonne fois qu'on a on aimerait que vous ayez encore nous nous prendre en compte que cette bonne fois qu'on peut la partager ensemble pour l'intérêt de ce pays on n'est pas là pour inciter les gens on n'est pas là pour dire que voilà il faut que ça pète si c'est ce que nous souhaitons nous avons souhaité à quoi bon d'être musulmans à quoi bon de se dire que oui on aime ce pays non non ce n'est pas ça que cela plaise ou déplaise je vais le dire haut et fort donc papa fofana arrêté à l'aéroport avec 240 dollars qui a été empêché de sortir avec des éléments qui étaient placés là alors que c'est pareil qu'il a pas envoyé pour sortir avec cet argent les services de renseignement vont démentir son information pour ne pas que l'affaire soit ou prend une autre ampleur pour que les médias se saisissent vite vite fait on l'a laissé partir deuxième information voilà même palais il paraîtrait que des éléments trois personnes au total auraient disparu avec une mallette appartenant au parrain qui voulait prendre de l'argent dans cette mallette pour aller donner faire un geste aux familles des victimes qui étaient venus assister voilà aux hommages rendus à ses morts troisième information il paraîtrait selon ceux qui se disent je suis je suis en train de supposer il paraîtrait qu'un certain amara kamara et bala samora aurait pris plus de six cent mille dollars dans les mains des vendeurs de médicaments à madina et ces vendeurs là sont aujourd'hui arrêtés enfermés plus de 30 personnes et 200 boutiques fermées à madina pour la simple et unique raison qu'ils se disent que c'est eux qui sont là aujourd'hui qui sont plus fort que les autres et dieu allah lui il est plus fort que tous c'était votre frère qui engagent 224 tout fort pour la guinée et pour l'afrique